Ce résumé vous est proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Et Graïna est passée par le Bayern Mamsidi. Il y a peu joué. Il est passé par les grands championnats, par les 4 grands championnats. Ça en dit lui encore une fois sur la carrière exceptionnelle de cet homme-ci qui doit intervenir. Pascal Lewandowski va marquer l'énorme erreur derrière Aladzio Moussaccio qui passe à la trappe. Lewandowski qui va marquer un but qui va déjà peser énormément au décompte final. Mais quelle grossière erreur ! Ça part de nouveau sur ce côté droit et puis il y a cette passe mal dosée. Lewandowski tel un renard des surfaces est bien là et fait le crochet adéquat pour battre Reina. Mais évidemment une erreur comme ça face au Bayern se paye tout de suite cash. Je ne parviens pas à comprendre. Vous savez évidemment que vous avez des joueurs de grande qualité face à vous et commettre une erreur comme c'est là. Finalement ça me paraît impardonnable. Attention à ce ballon ! Ça c'est pas très bien joué, c'est un peu trop écrasé de la part de Luis Alberto. On a bien compris l'idée mais c'est au moins le mérite d'exister. C'est 0-2. C'est 0-2 punition. Et franchement je me demande si le Bayern n'est déjà pas en quart de finale. 0-2 et voilà un grand moment pour ce jeune joueur. Oui, lui qui a été titularisé un peu plus haut, vraiment comme numéro 10. Devant Goretzka et Kimmich et qu'il a reçu un ballon parfait aux abords des 16 mètres. Il n'hésite pas, c'est une de ses forces, la frappe à distance. Il l'avait déjà montré en Bundesliga. Il le montre maintenant en Ligue des champions. C'est trop facile, c'est trop facile. Punition encore une fois et donc ce jeune anglais, Moussiala, qui marque en Ligue des champions. Ça, c'est le genre de moment qu'on n'oublie jamais dans une carrière. Centre en retrait. Pourquoi il n'a pas frappé directement en hockey de Correa ? Oui, mais c'est le gros, gros péché de cette équipe lors de ce match et qu'ils ne parviennent pas à profiter de leur demi-occasion. Et en attendant, c'est un contre qui se profile avec Coman, l'appel de Lewandowski. Coman encore et toujours. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop le Français ? Non, la frappe, ça va être 3-0 ça. 0-3, cette fois-ci, c'est plié. On peut déjà vous l'annoncer, Leroy Sané. C'est trop simple, c'est trop dur. D'un côté pour la Lazio, mais le Bayern est trop fort, c'est tout. Oui, puis la physionomie du match fait que la Lazio a pris déjà maintenant beaucoup plus de risques et fait ce genre d'erreur de nouveau. Ce qui, face au Bayern, est une équipe qui punit tout simplement beaucoup plus encore que d'autres à ce niveau. Coman maintenant pour lancer Leroy Sané et si c'était le quatrième qui venait déjà. Parce que Sané, il est remarquable, le balle au pied, le centre en deuxième zone et le quatrième. Il suffisait de l'annoncer, un autobut, même si 90% du travail a été accompli par Leroy Sané. Alors je veux bien moi, Thomas, quand on est défenseur, c'est jamais évident de défendre dans une situation comme celle-là. Mais il n'y avait quand même pas moyen de tenter de faire autre chose quand même. Non mais ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite Mathieu, on est pris de vitesse. Allez, un petit but, vous en voulez des buts, on vous en donne ce soir sur Proximy Sport. Une infiltration de Correa, offensivement c'est très très bien joué mais défensivement c'est quand même trop. Défensivement on est à l'arrêt aussi, on s'est arrêté de jouer là du côté de Bayern. C'est dû au score, c'est dû au fait que c'est 0-4 et qu'on sait que c'est plié. Et si un deuxième tombait dans l'affilée, tiens, ça serait pas mal dans la foulée même. Et ouais, il faut tout de même un arrêt qui a le mérite d'exister de la part de Manuel Lueur. Alors là qu'il y a un bel arrêt de Reynard devant Leroy Sané. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Gazprom. Sponsors de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada